Musique Déjà, Giovanni Bottero, à l'époque de la Renaissance, essayait d'expliquer les causes de la grandeur et de la magnificence des villes. Et il trouvait des arguments que les spécialistes de la gouvernance urbaine ou du géomarketing ne désavoueraient pas aujourd'hui. Je pense que c'est une superbe invention humaine, les villes, parce que finalement, depuis qu'elles existent, 3000 ans après le néolithique, on a gardé ce même nom pour désigner cette forme d'habitat et qui est donc un formidable adaptateur social, culturel, économique, politique pour notre manière d'habiter la Terre. Et c'est d'autant plus surprenant, merveilleux, qu'au fond, même s'il y a partout des municipalités, des bourgmestres, il y a eu des princes, il y a eu des créateurs de villes, mais pour une très grande part, cette évolution s'est faite indépendamment d'un contrôle organisé. C'est largement le résultat des interactions multiples entre des acteurs extrêmement nombreux et très différents. Mais pour autant, le résultat est très structuré, très hiérarchisé. Comme on peut le voir quand on regarde les agglomérations actuelles, les agglomérations urbaines, donc des entités, villes qui ont une cohérence dans la durée et dans l'espace, qui rassemble l'ensemble des personnes, qui partagent un lieu de vie qu'elles fréquentent, on va dire, dans l'intervalle quotidien d'une journée. Et on voit qu'on a effectivement, sur ce demi-siècle représenté ici, des villes qui sont devenues plus grandes, puisque dans le monde, il y avait moins de 10 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants, ce qu'on appelle des mégapoles, et il y en a aujourd'hui une quarantaine. Il y avait moins de 100 agglomérations de plus de 1 million d'habitants, et nous en avons aujourd'hui près de 500. Ces grandes villes, elles vont sans doute devenir de plus en plus grandes, de la même manière qu'elles ont progressé à partir de petites villes qui, vous le voyez, augmentent aussi en taille et en nombre régulièrement. La grande nouveauté de l'époque actuelle, c'est que les 2 tiers de ces habitants des villes vivent dans des pays moins industrialisés, dans des pays qu'on peut dire encore des pays pauvres. En effet, si on regarde où se localisent les plus grandes villes sur la planète, j'ai mis en rouge celles qui sont dans des pays en développement ou des pays émergents. Vous voyez qu'il y en a plus de la moitié désormais parmi ces mégapoles de plus de 10 millions d'habitants qui se situent dans ces parties du monde qu'on appelle les suds. Très malencontreusement, géographiquement, c'est complètement faux. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à continuer de voir grandir ces villes ? C'est en partie parce que précisément dans ces pays en développement, il y a un décalage d'une part dans la transition urbaine, dans la transition démographique qu'évoquait Gilles Pison à l'instant, et dans ce qu'on appelle la transition urbaine, qui est un peu le même processus, transformation d'un habitat rural dispersé, où les gens habitent des petits villages relativement peu différenciés les uns des autres, en un habitat urbain, beaucoup plus concentré, dans des unités infiniment plus grandes, et également qui ont des dimensions beaucoup plus contrastées que tout ce qui pouvait exister auparavant. Eh bien, cette évolution est pratiquement terminée dans les pays développés actuels, et elle est encore très largement en cours dans les pays en développement, en Asie, en Afrique notamment. En revanche, si on s'intéresse au poids économique des villes, là, vous le voyez, en regardant la colonne de droite du tableau, toutes les villes qui sont parmi les plus riches des mégapoles du monde font partie des pays développés, et aucune des pays émergents ne figure encore dans cette liste, même si certaines progressent, on voit que ce progrès-là est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile que la simple croissance démographique. Alors, quand nous parlons de ces agglomérations urbaines, il faut avoir conscience de l'énorme diversité, par-delà des propriétés communes, qui font qu'on appelle cela des villes, c'est-à-dire des concentrations d'habitats sur un espace restreint, et vous le voyez avec une énorme différence entre le centre et la périphérie. Ici, vous avez la représentation des densités bâties sur différentes grandes agglomérations du monde, Jakarta, Paris, Berlin, New York. On a à peu près partout le même schéma, qui est résumé ici pour la ville de Lyon, et qui montre un très fort gradient, ici en l'occurrence des surfaces bâties, mais c'est vrai aussi pour la population, pour les prix du terrain. Il y a une demande de centralité, une demande pour des localisations au cœur des villes, qui fait qu'on a de très grands contrastes de leur densité entre le centre et la périphérie. Et donc, cette recherche pour les localisations centrales est à l'origine de l'extraordinaire accumulation de populations et de richesses dans ces endroits qui ont été successivement privilégiés par l'histoire. Mais ceci dit, les formes urbaines sont extrêmement diverses, suivant les régions du monde. Et ici, le graphique dressé par Alain Berthaud, qui en abscisse montre la densité de population des villes, et en ordonnée, toute une liste de villes prises dans différentes parties du monde. Vous avez en rouge toutes les villes nord-américaines. Les densités sont inférieures à 2 000 habitants au kilomètre carré. Toutes les villes asiatiques ont des densités moyennes de plus de 40 000 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est vraiment sans commune mesure. Et toutes les villes européennes sont en jaune. Là, vous le voyez aussi, rassemblées autour de densités qui sont de l'ordre de 4 à 10 000 habitants au kilomètre carré pour des agglomérations plus que millionnaires. C'est que ces bâtiments, qui chez nous signifient CBD, entreprises, bureaux, dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, eh bien, en Chine, comme ici à Canton, où la photo est prise, sont des immeubles résidentiels dans lesquels on loge de la population sur 40 étages. Alors, je parlais de cohérence dans l'évolution de ces villes qui rend en grande partie prévisible le fait qu'elles vont continuer à grandir. Voilà, par exemple, des cartes de la population des villes représentées par des cercles proportionnels à leur importance depuis le milieu du XIXe siècle ou le début du XXe siècle. Vous le voyez pour l'Europe et pour l'Inde à quel point on a un développement urbain qui affecte toutes les parties du territoire, qui fait à la fois augmenter le nombre des villes et grandir la taille de chaque ville à peu près dans les mêmes proportions. Et c'est à peu près la même chose si on regarde des pays neufs où il y a eu, bien sûr, des effets de remplissage de territoire. Mais une fois que le système urbain est constitué, il se développe de manière semblable dans toutes ses parties. Assez souvent, on nous dit, mais avec Internet, tout cela va changer, bien sûr. Il n'est plus question d'habiter dans des grandes villes puisqu'on peut désormais de chez soi travailler avec sa machine, communiquer avec les autres, être dans le monde tout en restant dans son village. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Ces spéculations-là ont déjà été faites quand on a inventé le téléphone ou le chemin de fer et on a bien vu qu'elles étaient sans effet sur la poursuite de la croissance urbaine. Pour ce qu'on en sait maintenant, même avec les progrès du télétravail, on voit bien que ça ne ralentit pas la concentration des populations dans les villes. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, c'est que ces villes sont insérées dans des réseaux qui les mettent en concurrence et qui rendent donc leurs évolutions extrêmement cohérentes. On se rend compte que les transformations, qu'elles soient d'ordre économique, de l'ordre des modes de fer, de gestion, des technologies partagées, même des innovations culturelles, elles se répandent de plus en plus vite, d'une ville à l'autre. Et il en est de même pour les impulsions de croissance qui sont apportées par toutes ces nouveautés et qui se diffusent très largement dans les territoires, dans l'ensemble des villes. Tout une impression de stabilité des hiérarchies urbaines. Les grandes villes gardent longtemps le rang qu'elles occupent dans cette hiérarchie. Même si, à l'échelle mondiale, on le devine, les poids démographiques vont bien entendu se répartir autrement parce que la population continue à croître en Afrique et en Asie notamment, où le taux d'urbanisation reste encore faible. Même si de nouvelles spécialisations urbaines sont susceptibles d'apparaître, par exemple avec les fameuses technologies convergentes, on aura peut-être, comme on a eu une Silicon Valley, on aura peut-être quelques équivalents pour les nanobios et autres technologies de la cognition et de l'information. Mais on voit que les équilibres économiques, ou déséquilibres, devrait-on dire plutôt, tels qu'ils sont actuellement dans le monde, ont des chances de se prolonger plus longtemps parce que les forces du changement, les forces actives qui favorisent les accumulations économiques ou culturelles, sont à l'œuvre depuis longtemps et veillent à maintenir et à accroître des accumulations dans des lieux qui restent des lieux privilégiés. Donc peut-être faudra-t-il apprendre à mesurer ces poids économiques des villes d'une manière un peu plus sérieuse qu'on ne le fait actuellement. Il n'y a aujourd'hui que la Chine qui nous donne des statistiques, si imparfaites les jugetons, de produits interbures bruts urbains. de la Chine 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 de la Chine